Bonjour à tous, on est aujourd'hui au Cap d'Agde, salon de la mobilité électrique de loisirs. Vous pouvez nous rejoindre, il fait un temps magnifique et on a quelques voitures sympas à vous montrer. On va commencer par ces deux chevaux, puis on va bientôt restaurer, rétropiter dans notre atelier à Boujean. Cette Méari, que l'on proposera bientôt aussi à la location, mais que vous pouvez déjà découvrir, on vous explique un petit peu comment ça marche, c'est une Méari entièrement neuve. Et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver notre Tesla Performance Model 3, qui sera bientôt préparé pour le circuit. Donc on vous explique tout ça sur le salon du Cap d'Agde, jusqu'à ce soir, à bientôt. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo va être séparée en deux parties, parce que j'ai envie de vous faire découvrir deux entreprises différentes. Je suis allé au Cap d'Agde, au e-Cap, au salon de la mobilité électrique de loisirs, qui présente comme son nom l'indique tous les véhicules électriques qui sont susceptibles d'entrer dans vos loisirs, comme la voiture, la trottinette, la voile, peu importe. Le salon était assez intéressant, mais il y a deux entreprises qui m'ont particulièrement marqué, et que j'ai envie de vous faire découvrir. Tout d'abord, l'entreprise Alternative Propulsion. Son créateur, Sylvain, est un passionné d'automobiles, thermiques comme électriques. Le concept qu'il propose m'a vraiment intéressé, et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Alternative Propulsion, c'est quoi ? C'est beaucoup de choses. C'est tout d'abord un garage qui va vous proposer de s'occuper de vos véhicules électriques et de vos véhicules thermiques. Mais alors attention, pas à n'importe quel véhicule thermique. Sylvain va plutôt gérer des véhicules de collection ou d'exception. Vous aurez souvent l'habitude de croiser des Porsche à son garage, ou des Ferrari ou d'autres véhicules de collection et de prestige. Pour la partie électrique, évidemment, il va vous proposer de s'occuper de vos Tesla. Pour cela, il est à noter que Sylvain est agréé Green Drive, donc vous pouvez commander les accessoires qui vous intéressent chez Green Drive. Il a d'ailleurs un code pour ça. Et vous pouvez ensuite lui demander de les monter. Il vous fait un forfait pour le montage de vos accessoires. Et la garantie Green Drive reste conservée puisqu'il est agréé. Il vous proposera également ce qu'on appelle du Retrofit, c'est-à-dire qu'il va proposer d'électrifier des véhicules qui sont thermiques. Pour l'instant, il a l'agrément pour les 2 chevaux. Donc si vous avez une 2 chevaux ou que vous voulez acheter une vieille 2 chevaux et que vous avez en projet de la faire électrifier, n'hésitez pas, renseignez-vous auprès de Sylvain. C'est vraiment sa spécialité. Il va donc vous proposer de remplacer le vieux moteur thermique, polluant et pas agréable, par un moteur électrique silencieux, agréable à conduire, qui ira tout à fait, je pense, avec la philosophie 2 chevaux pour se faire des petites balades en bord de mer bien sympas ou des petits road trips en mode child et agréable. Il propose également la vente et l'allocation de Meari électrique. Mais son projet qui m'intéresse le plus, c'est son projet de Tesla Model 3 Performance de Compétition. Sylvain a acheté pour son garage une Tesla Model 3 Perf qu'il va modifier pour la rendre agréée pour faire des courses électriques. Donc il va faire une vraie Tesla de compétition. Il a commencé à acheter toutes les pièces qu'il faut et il a commencé à travailler sur sa voiture. C'est un projet que nous allons suivre au long cours, mais qui promet d'être très très intéressant pour les fans de Tesla que nous sommes. Mais assez parlé, je vais donner la parole à Sylvain qui va vous expliquer ça mieux que moi. Excusez-moi des bruits de fond, au moment où j'ai fait l'interview, le speaker du salon a eu la bonne idée de se mettre à parler dans son micro alors qu'il ne l'avait pas fait de la journée. Mais ça, c'est ma chance habituelle, non sous saille. Donc désolé pour les petits bruits de fond et profiter de l'interview de Sylvain, elle est vraiment super intéressante. Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Hivet, je vous présente ma société Alternative Propulsion. C'est une société qui est basée à Béziers, dans le sud de la France. Et on développe les services pour véhicules électriques. Donc parmi nos services, on retrouve évidemment la Tesla, pour laquelle on propose des accessoires, notamment de Green Drive. Alors on propose l'installation, on propose aussi que vous puissiez faire livrer vos caisses chez nous. On distribue également d'autres marques, N-Club Performance, entre autres, pour ne citer qu'eux. On s'occupe également des pneumatiques, des géométries. Et dans la gamme électrique, on a également, comme vous pouvez le voir ici, la Mairie électrique et également la 2-chevaux sur laquelle on fait du rétrofit. On est parmi les premières entreprises en France à proposer ce genre de services. On a l'agrément du Mariclob de K6, notamment, pour pouvoir convertir des 2-chevaux thermiques en électriques. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur plusieurs secteurs, mais dans le secteur de la mobilité électrique. Et le but évidemment, c'est que tout le monde prenne du plaisir au volant de sa voiture électrique. Voilà, voilà pour la description. Et du coup, tu as un projet par rapport au tuning de Tesla ? Enfin, tu veux faire une Tesla de compétition ? Voilà, alors effectivement. Alors moi, à titre personnel, je viens du secteur de la compétition automobile. Et donc, j'ai souhaité pour exploiter les Tesla. On a déjà fait des sorties sur circuit avec des Tesla. On s'est bien rendu compte qu'au-delà du plaisir qu'on pouvait prendre avec ces voitures, il y a aussi une limite au niveau de suspension, endurance du freinage et de la suspension. Donc, sur la modèle performance de notre société, on a décidé de faire une préparation complète châssis avec du matériel unplugged performance. Donc, là, dans les semaines qui viennent, on a installé les combinés filetés, barstabs, paquet d'endurance, les bras de réglage avant-arrière pour le carrossage. Et également des jantes sur mesure qu'on a fabriquées. Donc, là, je suis passé par Green Drive, notre partenaire. Ce sera des Sperledgera en 19 pouces sur lesquels on montra des pneus de Sport Cup. Donc, vraiment une voiture config pistes, mais toujours utilisable sur la route. Donc, on aura, grâce à ce kit unplugged performance, on pourra faire des réglages plutôt typiques et pistes et également utilisables, quand même confortables sur la route. Alors, si vous voulez venir nous rencontrer, c'est avec grand plaisir. On est à Boujean-sur-Libron, très exactement. C'est une commune qui est en fausse proximité de Béziers. Donc, tout à fait à côté de la sortie d'autoroute Béziers-Centre. Vous pouvez nous y retrouver, visiter notre showroom, voir les voitures qu'on a en restauration, parce qu'on fait aussi de la thermique, on a de la Porsche, la voiture ancienne dans l'atelier. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus pour venir discuter, partager la passion. Et au niveau de la société, pour les gens du coin, du côté de Béziers, si vous voulez venir une fois tous les deux mois, j'organise un café le samedi matin. Donc, là, ce sera le 19 juin, samedi prochain à 10h. Voilà, petit café, rencard, sympa, entre passionnés d'automobiles. Et du coup, tu me disais que tu es partenaire Green Drive, donc tu proposes des réductions à tes clients ? Alors, je propose effectivement des réductions. On est en partenariat avec Green Drive. Au-delà du fait que je suis référencé sur leur site, et donc les pièces peuvent arriver directement chez moi, chacun peut commander sur le site de Green Drive et utiliser le code promo alternative propulsion, tout attaché en majuscule, alternative propulsion. et ça permet d'avoir 20 euros de remise pour 150 euros d'achat. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc, vous avez compris que Sylvain est vraiment très sympa, c'est un vrai passionné. Il propose d'ailleurs régulièrement dans son garage des rendez-vous café, c'est-à-dire des rendez-vous où vous pouvez vous rendre pour boire le café et discuter entre passionnés. Donc, si vous habitez la région de Béziers, n'hésitez pas à le contacter. Je pense qu'il sera ravi de vous accueillir dans son garage et de discuter avec vous autour d'un bon café. Pour ma part, mon petit doigt me dit que sur la chaîne, il y aura peut-être bientôt un petit test de la Meari électrique. Je sens que ça devrait arriver dans quelques semaines, quelques mois. Je suis impatient de pouvoir la tester et de pouvoir avoir une autre approche de l'électrique un petit peu agréable. Même si Sylvain m'a dit qu'évidemment, la Meari électrique n'avait rien à voir avec son ancêtre thermique. Vous vous souvenez, l'ancienne Meari où il y avait des sièges de camping en guise de siège conducteur, avec un moteur pas vraiment performant. D'après ses premières explications, il m'a dit que la Meari électrique, c'était plutôt cool à conduire, qu'il y avait ce qu'il fallait de patate. Mais pour mon point de vue à moi, ça sera vraiment un véhicule, je pense, à conduire en mode tranquille. Je me vois bien me balader avec ça en bord de mer et profiter de l'air de la Méditerranée ou de l'océan. Bref, on verra ça dans une prochaine vidéo quand j'aurai l'occasion de tester cette fameuse Meari. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, seconde partie de la vidéo, jeudi 17h, j'ai une entreprise toulousaine de surcroît à vous présenter, avec qui j'ai bien accroché et dont je trouve le produit très très sympa. Donc je compte sur vous pour être au rendez-vous jeudi 17h. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !